Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance Reborn, nous nous retrouvons pour une autre vidéo extraordinaire. Nous allons découvrir des choses sur les démons. C'était un témoignage puissant. Elle a vu des démons dans le monde spirituel et ce qu'ils faisaient. Selon vous les amis, que faisaient les démons ? Que faisaient-ils ? Vous risquez d'être surpris parce que nous allons découvrir dans ce témoignage puissant. Écoutons. Monde démoniaque. C'est lors de mon hospitalisation que mon esprit a traversé le mur de cet hôpital et qu'il se tenait à l'extérieur de mon corps, que j'ai vu un monde totalement différent. J'ai vu des légions de démons voler dans les airs et d'autres légions de démons marcher sur la terre. J'avais peur car j'étais seul. Si vous pouviez voir le monde spirituel avec des yeux charnels, vous deviendriez fou parce que c'est terrible. Le monde spirituel influence le monde physique d'une manière que je ne connaissais pas. L'ange du Seigneur m'apparut et me dit, le monde spirituel est en guerre à cause de la parole de Dieu et du mensonge du diable. J'ai réalisé que même si nous étions sur terre, notre réalité était spirituelle. Des millions et des milliers de démons marchaient dans les rues. Les avenues et d'autres ont survolé dans les airs. Certains avaient des ailes d'oiseaux. Ils étaient un mélange hybride moitié homme et moitié animal. Satan affrontera tous ceux qui sont faibles. Contre le vrai croyant il fuit parce qu'il ne peut pas résister à la vérité. J'ai vu des démons abattre de grands hommes de Dieu et les entraîner dans le monde. Leur but est de renverser le plus spirituel. J'ai vu des visions de croyants dans la peur des démons, des sorcières et des sorciers. Malgré la peur, ses frères étaient armés d'outils et d'armes spirituelles. Le Seigneur m'a dit que ses frères pourraient soumettre les démons avec leur autorité. Ils ne comprenaient pas la taille et la puissance de leurs armes à feu. Le Seigneur m'a révélé que Satan est descendu du ciel, a été rétrogradé et a perdu sa moralité. Car il est devenu inférieur au moindre être vivant sur la terre. Et nous ne devons pas avoir de démons. J'ai vu dans une autre vision des croyants qui ont été brûlés du feu de Dieu. C'était des piliers de leurs églises et la base du ministère. Beaucoup de frères faibles dépendaient spirituellement de leurs épaules et à travers eux, Dieu a élevé une armée de soldats chrétiens. Ces hommes ont reçu l'autorité de Dieu et ils ont soulevé les frères faibles. Les morts vont renaître de leurs cendres pour le combat spirituel. Le Seigneur a dit, ils sont les piliers spirituels de mon ministère. Ils sont responsables de mon travail. Ils endurent des épreuves et sont humiliés par ma sainte parole. Mais ils ont quand même une position ferme. La flamme qui est dans leur vie le diable ne peut pas le prendre. Quelle que soit la lourdeur de leur croix, ils continuent sous le vent et ne tombent pas. Ils continuent jusqu'au bout. Ce seront des piliers du temple de mon Dieu. J'ai vu ces frères qui étaient des piliers. Les démons ont attaqué pour les faire tomber dans le péché. Ils se sont levés et n'ont pas ouvert la garde au péché, réussissant à gagner. J'ai également vu le diable surmonter de nombreux chrétiens par le péché. Ils n'avaient pas de saint esprit. Leur lutte contre le diable était futile. Ils ne pouvaient pas gagner la guerre. J'ai aussi vu beaucoup de chrétiens tomber dans des pièges armés. J'ai vu des démons s'infiltrer dans l'esprit des frères pour les contrôler. Beaucoup n'étaient pas préparés et ont été surpris par les démons. Je me suis endormi et j'ai rêvé du père de Robert. Le pasteur Kenzo, il était en guerre avec plusieurs hommes. Ces hommes ressemblaient à l'armée de Rome. Ils avaient des épées. Mais leur visage était comme des animaux. Certains ressemblaient à des chevaux. D'autres à des chèvres et d'autres au visage de serpents et du crocodile. Seul leur corps était des hommes. Mais leur tête était des animaux comme des monstres. Ces hommes ayant des visages des animaux étaient des démons. Ces démons combattaient d'autres guerriers qui avaient aussi des épées. Les guerriers qui ont combattu ces hommes monstrueux étaient communs. L'un de ces guerriers qui combattait les hommes ayant les visages de monstres était mon beau père Kenzo, qui s'est battu de toutes ses forces. Bien qu'il a été blessé dans cette bataille, il n'a pas lâché l'épée et le bouclier de ses mains, jusqu'à ce qu'il arrête de se battre et a déclaré. J'ai battu le bon combat, car je suis un pèlerin sur cette terre, je suis un étranger ici, j'ai fini ma bataille et je veux maintenant aller dans ma patrie céleste, car mon roi m'appelle. Quand il a dit cela, il a retiré sa cape de son dos et l'a jeté au sol. Du coup, un tourbillon a enveloppé mon beau père Kenzo, et l'a élevé au ciel. Immédiatement une voix vena du ciel à déclarer, qui portera ce manteau, qui va assumer la grande responsabilité ? L'homme qui porte ce manteau, je le renforcerai avec une onction puissante non pas de l'homme mais directement du ciel. Il recevra l'onction qui vient de ma source. J'ai plusieurs de ces manteaux pour habiller mes prophètes, tous ceux qui le désirent. Je leur donnerai un manteau qui les couvrira de mon pouvoir. Chaque couche de ce sera un ministère différent de l'autre. Après ce rêve je me suis réveillé, j'ai réalisé que ces monstres qui se sont battus contre les guerriers du royaume de Dieu étaient les démons, planifiant une guerre spirituelle contre l'Église, et le manteau que Kenzo a jeté de son dos. C'est parce qu'il est décédé et jusqu'à présent personne n'a assumé cette responsabilité, et tout homme qui prend le manteau de Kenzo aura la même responsabilité et la même onction que lui. L'onction qui était sur lui n'était pas de lui mais de Dieu. Après cela, le Seigneur m'a emmené dans un endroit où je n'ai vu que quelques personnes qui combattaient beaucoup de démons. Ces démons ont blessé tant de gens dans cette grande et puissante bataille, principalement parce que le peuple de Dieu qui combattait avait une armure incomplète. J'ai vu tellement de sang sur leur corps, pourtant ces personnes ont continué la lutte. J'ai vu le Seigneur pleurer et dire, « Il devrait se revêtir de toute l'armure de Dieu avant de se lancer dans cette bataille. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'ai ensuite vu ceux qui portaient l'armure complète de leur Dieu. Les démons ne pouvaient pas les blessés. Le Seigneur me dit, j'ai besoin de plus de gens dans le champ de bataille. Dis-leur de venir et s'adonner à moi et je les remplirai de ma puissance. Dites-leur de chercher la grande armure de l'esprit de tous leurs cœurs et ils leur ont. J'ai vu des démons d'iniquité, il y en a des millions qui propagent toutes sortes de péchés dans des endroits où la corruption massive n'a pas eu lieu. Ces démons ont porté des péchés dans les maisons au travers de la télévision et sur Internet, ils portent des péchés au sommet des chaires des églises. J'ai aussi vu des démons du péché qui font des pièges pour que les croyants tombent dans le péché. Ils sont des experts dans la mise en place d'embuscades spirituelles. Ces démons rôdent pour dévorer les brebis égarés et amener leurs âmes en enfer. J'ai vu des prédateurs d'âmes guetter les méchants. Je vous dis que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous participez au fait de ce monde. Tu es en danger. Courez jusqu'au pied de Jésus pendant qu'il y a du temps. Pour les chrétiens qui jouent avec Dieu et qui n'ont pas encore quitté le péché, si vous êtes toujours en vie, c'est parce que Dieu n'a pas permis aux démons de vous tuer. Convertis sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Ces démons se nourrissent de vos péchés et deviennent plus forts contre votre vie. Ils opèrent dans des corps de croyants qui ne sont pas libérés pour mener à bien leurs projets. Ce sont ces démons qui incitent les gens à pécher et continuent à utiliser des bergers pour encourager les gens à pécher. Ces diables regardent les saints péchés. Les légions sont des démons du péché. Elles souillent les vêtements spirituels des chrétiens. Ils courent chez les chrétiens pour les corrompre. Ils encerclent les maisons des chrétiens pour les détruire. Attendant que les chrétiens commettent un péché pour que ces démons aient un motif légal de s'installer à l'intérieur de leur maison. Ils ne détruisaient pas la vie sentimentale et matérielle mais détruisaient leur vie spirituelle, ce qui est la chose la plus importante pour eux. L'ange m'a amené près d'une maison d'une femme. Son nom est-il cas, une servante de Dieu. Je ne suis pas entrée chez elle. J'étais avec l'ange à dix mètres. Elle priait avec ferveur. Je pouvais la voir au-delà des murs. J'ai vu sa maison entourée avec un mur de feu. Un démon poilu était positionné loin de sa maison. Quand elle a cessé de prier, le feu s'est éteint et le démon a commencé à s'approcher de sa maison. Alors qu'elle commençait à prier de nouveau le diable s'éloigna de sa maison, car la flamme brûlait et s'élevait. L'ange me dit, lorsque vous rencontrez cette femme, dites-lui de ne pas arrêter de prier. J'ai vu dans une vision des millions de démons de la dépression lors d'une réunion. Leur but est de provoquer une dépression uniquement chez les chrétiens qui ne prient pas et ne sont pas vêtus de l'armure de Dieu. Je pouvais voir qu'ils avaient entre leurs mains des épingles noirs, qui sont les fléchettes diaboliques de la dépression. Et ils sont prêts à jeter ces choses dans la tête des chrétiens atteignant leur esprit avec ces maladies. J'ai vu une épée de feu descendre du ciel et s'est transformée en une Bible. Une voix a dit, « Gagnez des âmes avec ma parole. » Combattez Satan, manipulez mon épée. Où que se trouve ma parole, les démons vont s'enfuir. Ce livre que vous avez vu est une arme puissante, remplie de munitions de feu consumants, qui ne vient pas de la terre, vient des demeures célestes. Chaque verset est une arme qui peut être utilisée contre Satan. La parole doit être utilisée dans la bataille, pour se défendre et attaquer les ennemis invisibles. Préparons l'église avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole et la prière. Plus tard je me suis endormi et j'ai rêvé, j'ai rêvé de plusieurs maisons. J'ai vu des lions fuir plusieurs maisons. Ces lions avaient plusieurs têtes. C'était de véritables monstres. J'ai vu un lion entrer dans la maison d'un pasteur et briser son fils. L'ange qui est apparu dans mon rêve a dit que les démons tuaient beaucoup d'enfants chrétiens à cause de films et de dessins diaboliques. J'ai vu quand un autre lion est entré dans la maison d'une famille qui n'était pas encore convertie et a brisé toute la famille. A dit l'ange, cette famille est détruite parce qu'ils n'étaient pas sous la grâce de Dieu. Ils étaient vulnérables aux démons. Je me suis rendu compte que ma vie a été épargnée de ces attaques par la prière de mes parents. J'ai vu quand d'autres lions ont serré une maison et ne sont pas entrés. Mais, la Bible dit, sois sobre. Regarde ton adversaire, le diable, rugir comme un lion et cherchant qui devorait. J'ai dit à l'ange, pourquoi ces lions n'entrent-ils pas dans cette maison ? L'ange a répondu que cette maison n'était pas légale pour eux, c'était une maison chrétienne et qu'elle était exempte d'abominations de toutes sortes. Bien que ces bêtes insistaient pour y entrer, ils cherchaient une petite ouverture, une légalité et une porte d'entrée pour détruire. Je me suis dit, ces lions allaient faire preuve de patience et attendre le moment d'imprudence. Alors que nous étions là j'ai regardé le ciel et j'ai vu des vautours géants volés dans les airs et ils attaquaient plusieurs maisons par-dessus les toits. Mon ange a dit que ce sont des démons qui travaillent pour détruire des familles et ils voulaient aussi attaquer cette maison où il n'y avait pas de porte d'entrée. Les vautours ne cessaient de tourner autour de la maison. Ils ne pouvaient pas attaquer. L'ange m'a dit, le Seigneur accorde à tous ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les théologiens disent que ce verset parle de personnes venimeuses qui oppriment les serviteurs de Dieu. Comparé des personnes avec des serpents et des scorpions. Mais je vous dis que notre guerre n'est pas contre le peuple, mais contre les légions de l'enfer. Jésus ne donnerait jamais à ses seins l'autorité de piétiner les gens. J'ai eu une vision avec deux classes de démons terribles qui agissent sur terre. J'ai vu un groupe de diables serpents avec des têtes de serpents et une peau de crocodile. Ces démons sont astucieux et planifient toujours en secret. Ils ont de la patience et savent attendre le bon moment pour attaquer. Ils sont vengeurs et ont tout le temps du monde pour élaborer des stratégies de péché afin de renverser beaucoup de gens dans la foi. Ils n'abandonnent pas et ont déjà jeté des pièges de mort pour de nombreux déviants qui ont eu leur vie bien remplie. Beaucoup d'hommes de Dieu comme vous sont tombés dans la foi parce que vous ne connaissez pas le terrain spirituel sur lequel vous marchez. L'autre classe que j'ai vue était celle des démons de scorpions qui sont perfides et attendent que les âmes innocentes se faufilent avec des embuscades de sang à travers des hommes assoiffés de sang. Ces démons libèrent des fléchettes qui frappent le cœur de nombreux chrétiens non préparés. Les cœurs des chrétiens recevant ces fléchettes sont laissés avec le venin de l'amertume, de la haine, de la rancœur et du ressentiment qui les poussent à condamner leur âme à l'enfer. Il est nécessaire de vivre une vie de prière et de vivre dans la sainteté avec Dieu. Nous ne surmontons pas notre ennemi spirituel avec notre force charnelle ou avec des armes humaines, mais avec la force de Jésus avec ses armes spirituelles du ciel qu'il nous a donné. Combattez la grande armée de Satan qui est sur la terre, dans les airs et dans la mer. Je suis allé dans plusieurs églises pour exercer un ministère et quand je parle en chair, je vois dans ma vision que de ma bouche sont sorties de petites boules de feu. Ces balles de feu ont touché les seins des gens et les flammes sont entrées dans leur cœur. Les gens ont senti la présence de Dieu et ont été renouvelés et glorifiés Dieu. Ceux qui ne sont pas libérés sont tombés dans des manifestations démoniaques avec seulement les mots qui sortent de ma bouche. Ces boules de feu ont enflammé quand j'ai touché ces personnes. J'ai dit « Sois libre » et les démons partent en même temps. L'ange du Seigneur m'a dit « Il y a deux démons délégués par le monde de Satan pour suivre et surveiller chaque enfant de Dieu sur la terre. Ces démons sont appelés des démons gardiens. Leur but n'est pas de vous combattre ou de vous détruire, mais de vous surveiller, contrôler et suivre de près, 24 sur 24, pour voir si vous allez pécher. Et le jour où vous allez pécher, et si vous péchez, un démon de ces deux démons gardiens restera avec vous, mais un se rendra rapidement dans le royaume de Satan pour signaler à leur Seigneur que vous avez péché, il lui dira « Seigneur, l'homme qui se bat contre nous notre adversaire qui nous combat et fait la guerre contre nous vient de commettre un péché, nous pouvons le punir. » Chers frères et sœurs, lorsque vous péchez, vous devez immédiatement l'avouer, car les démons gardiens qui vous surveillent publiera la nouvelle dans le Cetroiome du Diable et inviteront tout le monde à agir contre vous. Bien-aimés quand vous péchez, vous accordez au Diable un droit légal sur vous et dans de nombreux aspects de votre vie. Ce sont des choses impossibles pour lui qui deviennent à sa portée. Le mandat de ces deux démons est donc de surveiller et de signaler le monde de Satan quand le croyant commet le péché. Chers frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent chez les chrétiens qui les dérangent. Ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis que cela se produise. Mais en vérité, c'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte, de sorte que l'ennemi a pu toucher et détruire un aspect de leur vie. Je suis allé dans plusieurs églises pour exercer un ministère et quand je parle en chair, je vois dans ma vision que de ma bouche sont sorties de petites boules de feu. Ces balles de feu ont touché les seins des gens et les flammes sont entrées dans leur cœur. Les gens ont senti la présence de Dieu et ont été renouvelés et glorifiés Dieu. Ceux qui ne sont pas libérés sont tombés dans des manifestations démoniaques avec seulement les maux qui sortent de ma bouche. Ces boules de feu ont enflammé quand j'ai touché ces personnes, j'ai dit « Sois libre » et les démons partent en même temps. Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision l'asservissement des églises par le diable. Ils étaient enchaînés par le péché. Tous étaient prisonniers des légions. Les démons ont emprisonné des églises entières dans une grande cage noire. J'ai vu d'autres églises où les démons ont marché dans leur salle. Ils ne craignaient pas les chrétiens et ils marchaient librement. Ils n'ont pas dérangé les démons. Ils ne se sont pas effrayés. Le Seigneur Jésus m'a montré que cette église est faible et qu'elle ne possède pas d'armure spirituelle pour lutter contre le mal. Jésus m'a montré la situation spirituelle de cette église. Leurs mains étaient toutes liées, et les démons tenaient ses chaînes et les traînaient dans l'abîme. Ils n'ont pas la force de se défendre. Le péché dans leur vie avait affaibli et emporté leur force. La Bible dit, alors que les gens dormaient, son ennemi est venu, a semé de livret parmi le blé et s'est éloigné. La semence que les sorciers ont semée la nuit se manifeste le jour. En outre, le chrétien qui se lève tôt le matin pour prier contrôlera le jour et prospérera. Et afin de faire dormir profondément le croyant, trois démons sont déployés à la porte de leur maison, qui sont l'esprit de faiblesse, l'esprit de sommeil et l'esprit de lourdeur. Organisez votre vie spirituelle, abandonnez le péché, oubliez les combats et les offenses du passé que vous avez eu avec votre frère. Unissez-vous pour la guerre des derniers jours, oubliez cette personne qui vous a blessé. Paul a dit que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, pas contre le prochain ou son frère qui doit se battre, mais contre les armées du mal, la guerre spirituelle est menée et l'ennemi est actif. Le pasteur doit organiser son armée. Cette guerre ne finira que lorsque Jésus nous emmènera. Dans une guerre, vous ne gagnez pas sans préparation. Les démons se retirent lorsque vous menez une vie de prière, veillant sur le péché. Les familles nettoient leur maison de la supercherie, purifient leur maison du péché et de toute influence perverse. Quand tout le mal qui attire les démons à la maison a été enlevé, les démons se retirent. Ces démons, quand ils ne pourraient pas entrer dans ce genre de maison, ils iraient dans les maisons où ils avaient la légalité de travailler. La famille qui veillait à cause de la prière et de la pureté de leur maison n'ont pas donné la légalité aux démons d'entrer dans leur maison. La maison d'un chrétien qui prie et mène une vie sainte en purifiant son foyer. Il s'agit d'un terrain miné pour les démons et d'une ligne dangereuse où les démons ont peur d'entrer. Dans la vision, j'ai vu un démon audacieux pénétrer dans une maison sainte et franchir la ligne de tir interdit. Le chrétien était en train de prier. J'ai vu ce démon recevoir une attaque. La prière s'est transformée en une boule de feu et a pénétré ce démon. Il a pris le feu et a crié. En courant hors de la maison de ce chrétien, j'étais à l'hôpital où j'étais en train de parler à des médecins lorsque j'ai vu tout à coup deux entités démoniaques qui se sont introduites dans la salle d'urgence. Elles étaient grandes et musclées. Elles étaient humanoïdes et portaient des vêtements salés ayant la couleur de khaki. Mais ces deux démons n'avaient pas de visage. A vrai dire ils n'avaient ni oreille ni bouche, pas de nez. Ils étaient sans visage, mais ils pouvaient toujours me parler. Ces démons voyagent de la terre vers le sejour des morts. Et inversement, je ne le connaissais pas auparavant leur nom, mais le Seigneur vient de me le révéler. Le Seigneur m'a dit qu'ils s'appellent des abatteurs. Ces démons sont partout sur la terre et ils sont assignés à chaque être humain vivant sur la terre. Ils sont des démons gardiens. Ils suivent les gens qui vivent dans le péché pour les emmener en enfer quand ils meurent. Bien-aimés, ces démons nous suivent partout. La mission de ces démons s'envisage à peu les abatteurs est de capturer les âmes des humains qui n'ont pas reçu la Seigneur Jésus-Christ et les amènent en enfer à leur mort. Et leur mission est également de capturer les âmes des chrétiens qui vivent dans le péché et de les transporter dans l'enfer qui est le lieu de tourment. Ces démons sont autour de chaque homme vivant sur la terre et ils nous suivent. Quand vous mourrez dans le péché, ils vous prendront et vous porteront en enfer, alors ils reviendront sur terre et suivront la vie d'un autre homme. Ces démons s'envisagent suivre chaque homme vivant sur la terre pour les transporter dans des cellules de prison de l'enfer. Ils sont toujours envoyés en deux pour chaque homme vivant sur la terre. Dans une vision j'ai aussi vu un mur de feu surélevé, autour d'une maison, j'ai demandé au Seigneur, qui étaient les gens qui y vivent. Le Seigneur m'a répondu, cette famille prie, surveille et garde ma parole. Ils sont séparés du monde et constituent une famille spéciale pour moi. J'ai compris que les démons essayaient de pénétrer dans cette maison pour détruire cette famille, mais ce mur de protection a été érigé à cet endroit. La prière de cette famille a empêché les démons d'entrer. Cette famille a regardé et était attentive à Satan. J'ai réalisé que cette maison n'avait pas de télévision. Plus tard le Seigneur m'a révélé que des démons emprisonnés dans l'enfer sont en train d'être relâchés pour détruire l'humanité. Le Seigneur m'a dit, ces démons vont détruire les familles. C'est leur spécialité. Ils vont obliger les parents à tuer des enfants. Des enfants à tuer des parents. Ils inciteront les parents à maltraiter leur fille. Les maris laisseront tomber leur femme et les femmes partiront en laissant leur mari. Nouveaux divorces des démons ont été relâchés et dissolvent des familles. Ce sont les pires démons de la fin des temps. Un pasteur a tenté de chasser une légion de démons de trois membres de son église. Les trois démoniaques ont cassé les chaises avec l'orateur de l'église. Le pasteur a également été agressé physiquement. Il pensait avoir une grande autorité spirituelle. Ce pasteur prêchait la sainteté lorsque les démons se manifestèrent dans les trois membres de l'église et commencèrent à briser des objets dans l'église. Ce pasteur a prêché la vérité mais n'a pas prié et n'a donc pas reçu l'onction de délivrance. Les démons qui ont agressé ce pasteur le haïssent pour avoir prêché la vérité. Son ministère était scandalisé et il a fermé son église parce qu'il avait honte. Tout ce qui plaît au monde ne me plaît pas. Je ne veux pas que le monde voit mes serviteurs en fonction de leur statut, mais de voir ma lumière dans leur vie. Les agents du diable ont sacrifié des vies pour détruire l'humanité. Je veux que mon peuple avance et envahisse ces territoires pervers qui gardent les gens en captivité. J'ai donné à mon église le pouvoir de leur donner des armes spirituelles pour qu'ils puissent marcher. Beaucoup n'ont pas reconnu leurs armes. La peur ne les a pas laissées continuées. Dites à mon peuple de renoncer à la mode de ce monde. Ils doivent être différents du monde et égaux à moi. Mon épouse est une partie de moi, éliée par mon sang, tout comme un homme et une femme donnent en mariage et le deviennent. Les armes d'attaque de cette église sont l'évangélisation. Ils sont entrés dans les territoires des démons et ont attaqué avec la parole et la prière dans les maisons du peuple. Ils étaient vigilants envers Dieu et inspirés par le Saint-Esprit, et résolus à marcher sur le sentier épineux du Seigneur Jésus et à rester jusqu'à la fin. Ils n'abandonnèrent pas l'adversité, ils n'arrêtèrent pas de se battre pour des âmes. Ils eurent un grand leadership et de grands gagnants d'âmes. Les démons tentèrent de stopper et de déstabiliser ces guerriers avec des obstacles pervers, mais ils les surpassèrent, et les a vaincus. Cette petite armée formée était préparée pour détruire les forteresses maléfiques de la terre. Le Saint-Esprit a donné à cette petite église le pouvoir de mettre les démons à leurs pieds. Avec leur autorité, ils ont expulsé les démons et les ont envoyés. Leurs armes à feu venaient de Dieu. Ils vivaient dans la prière, renonçaient au monde pour enfreindre la loi perverse, pratiquaient la sainteté et étaient déterminés à suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Waouh ! Merci d'avoir écouté tout ça. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé et laisser un j'aime pour me soutenir. Je vous souhaite de rendez-vous pour la prochaine vidéo, une vidéo de type témoignage extra. Soyez prêts ! Sous-titrage Société Radio-Canada